Mais je voudrais que nous commencions avec vous, mon cher Yann Kéfelec. Comment peut-on s'attacher à l'homme qui vous reproche d'être né ? Voilà, si on va vite, voici le portrait d'un père qui n'aimait pas son fils, pour parler de votre livre. Le père, c'est un écrivain célébré, connu, reconnu, le chantre de la mer, disait-on, et de la Bretagne, bien sûr, couronné par l'Académie française, rien que ça. Il s'appelait Henri Kéfelec, le fils, alors le fils c'est tout autre chose, regardez, il est là. Un turbulent, il ne foutait rien en classe, il jouait le clochard des mers, avant de publier un roman, et puis un deuxième roman qui lui décroche le prix Goncourt. Là, patatras, vous avez deux écrivains célèbres dans la même famille. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, Noël Chapelet. Oui. Peut-être un de trop. Voici l'homme de ma vie. C'est peut-être le livre le plus personnel de Yann Kéfelec, il vient de paraître chez Guérin, petite maison d'édition qui fait de très, très beaux livres à Chamonix. Il en aura fallu un des années, Yann Kéfelec, pour que vous racontiez cette histoire. Vous tourniez autour, il y avait des petits cailloux blancs autobiographiques dans vos romans. La voici, cette histoire racontée par le petit vieux, puisque c'est le surnom que vous donnait votre père. Pourquoi tant de temps, avant de prendre la plume, pour raconter votre père ? Pour une raison simple. D'abord, moi, j'aimais mon père spontanément. Je l'adorais. Je trouvais qu'il sentait bon. Je l'attendais constamment à la maison. J'ai su très jeune qu'il était écrivain. J'étais fasciné par ce métier. Il était le seul à l'exercer autour de moi. Donc je ne voulais rien d'être, être d'autre que mon père. J'entrais dans son bureau. J'allais feuilleter ses manuscrits, même à une époque où je ne savais pas lire. Et dès que j'ai su lire, je me suis dit que je n'aurais pas d'autre métier, que je deviendrais mon père, peu ou prou, que j'aurais la même écriture que lui, voire la même voix que lui. Donc je me suis attaché à lui ressembler. J'imagine qu'il s'en est aperçu très jeune, très tôt plutôt, et que très tôt, il a décidé que j'étais un rival dont il fallait se méfier. – Ça va même plus loin que ça si on lit attentivement votre livre. On s'aperçoit qu'avant même votre naissance, vous êtes le troisième de la fratrie. Il ne vous désire pas vraiment ? – Non, pour mon père, c'est un homme de la vieille école. Pour lui, il y avait un droit d'aînès. J'avais un frère aîné, c'était lui, son fils. Les autres étaient des erreurs de la méthode au gineau. Donc moi, j'étais là, il m'élevait, il m'en nourrissait. Il ne supposait pas une seconde que j'allais attendre de lui autant d'amour. Et finalement, il était profondément dérangé par cette affection dont je l'abreuvais à longueur de journée. En même temps, c'est un homme que je n'ai cessé d'admirer, d'aimer. Je le trouvais drôle, je le trouvais beau. Il était grand. Il mesurait près d'un mètre 84. Il avait des yeux très bleus, terrifiants d'ailleurs. Il pouvait me fusiller de ses yeux bleus. Il incarnait à la fois pour moi la force, le père, l'affection, et puis quelque chose d'encore supérieur, c'est-à-dire l'écrivain. – Est-ce que vous n'allez pas un petit peu loin quand même, quand dans ce livre, vous affirmez, je vous cite, page 59, « il ne sait même pas l'âge que j'ai, quel jour je suis né ». – Non, 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 je m'attendais à autre chose, non, pas du tout. Non, mon père n'avait aucune idée du moment de ma naissance, de l'âge que j'avais. Pour lui, c'était des affaires de femmes, ça. Ma mère s'occupait de l'éducation des enfants, des anniversaires éventuellement, des fêtes, des jours fériés, mais lui n'avait rien à voir avec ça. En revanche, c'est vrai que c'était un homme qui était constamment présent au rendez-vous de la vie, c'est-à-dire on partait en vacances à la bonne heure, on avait toujours les vêtements qu'il fallait l'hiver, on était bien nourris, on n'avait strictement rien à lui reprocher, sur le plan de l'idée qu'il se faisait d'éducation, c'était sur le plan de l'affection, que moi j'étais profondément frustré. – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le rendez-vous de la vie, c'est ce qui se passe, j'imagine, entre tout père et son fils, un jour il vous emmène nager, vous lui dites, regarde comme je sais bien nager, comme j'ai appris pour toi. Non seulement il ne vous félicite absolument pas, mais il vous dit, tu es vraiment le… – Voilà, tu es le pietre nageur. – C'est là que commence le refus, c'est-à-dire dans mon enfance, je ne l'ai entendu prononcer que des paroles négatives me concernant, parce qu'il avait le sentiment de léser mon frère aîné en me faisant des compliments. Je pense que c'était automatiquement qu'il disait, tu sais nager, mais finalement ton frère nage mieux que toi. D'accord, tu as bien couru, mais ton frère aurait couru plus vite que toi. Donc je n'ai pas du tout le sentiment d'exagérer, j'ai plutôt, je pense, édulcoré les choses, je les ai édulcorées, et je les ai dites avec justesse, en rappelant à quel point j'admirais cet homme, à quel point il est vrai qu'il était admirable aussi. – Alors, voilà pour le contexte, mais j'allais dire, Yann Kéfélec, c'était seulement un livre d'un enfant avec un père indifférent ou mal aimant, ce ne serait pas très intéressant. Ce qui est très intéressant pour tous les lecteurs, c'est la forme que vous avez choisie pour parler de ce père, avec le recul, avec la célébrité aussi, on va y venir dans un instant. Parmi ces formes différentes, il y a une pièce de théâtre imaginaire, que vous situez à la toute fin du livre, et dans laquelle vous posez une très bonne question, après tout, parce que c'est la question qui nous occupe tous ici. Je la cite, cette question, la voici. Bon Dieu, mais c'est si important que ça, le roman, à notre époque ? Réponse. – Réponse, réponse, la réponse, elle est sur ma droite, Sophie Dole. Il est vrai qu'à un moment où la douleur est extrême, le seul moyen que l'on a finalement de surmonter cette douleur, c'est de la sculpter. D'ailleurs, ça m'a rappelé un poème de mon père, le poète a pris sa douleur, il en a fait des assiettes, ils sont venus de leur maison goûter un peu de sa douleur. Il y a un moment où quand on a trop de souffrance sur le cœur, on la donne à manger aux autres, et pour la donner à manger aux autres un petit peu, on la transforme, on en fait quelque chose de comestible, voire de beau. Le roman, c'est beau, c'est le champ de la douleur humaine, mais c'est le champ de la douleur humaine transformé par l'art d'écrire. C'est ce que j'ai essayé, j'ai tenté de faire, c'est de bien écrire cette douleur d'avoir eu un père comme le mien, que j'aimais par-dessus tout. – Sophie Dole, c'est votre premier livre, et effectivement, c'est un roman, en tout cas c'est le mot que je vois inscrit sur la couverture de votre livre, ça n'est pas, on va en parler dans un instant, un récit, c'est pas non plus un journal intime, du tout. Vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Yann Kefelec sur la nécessité du roman pour dire les choses et la douleur ? – Oui, ce qui me frappe surtout dans ce que vous vous citez, je vous remercie beaucoup d'avoir mis sur votre droite cette justification du roman, c'est… – On peut bien être au roman aussi. – Eux aussi, bien sûr. – Oui, on se retrouve tous dans cette phrase du roman. – Qui vient effectivement permettre de partager, d'aller vers quelque chose qui soit comme estime, et puis aussi parce qu'à partir du moment où on s'attache à la langue, à sa musicalité, à la sculpture, des mots, de la structure, de la syntaxe, etc., je pense qu'on fait une œuvre, enfin quelque chose qui s'éloigne du témoignage, du récit brut, parce qu'effectivement, le geste est poétique. – Il faut s'éloigner du récit brut, il faut… À un moment, Kefelec dit d'ailleurs, à toute fin du livre, « Oh, j'ai maquillé, j'ai enjolivé », ce sont ces mots. Il faut s'éloigner ? – Alors, ce n'est pas le cas pour Camille Monenvolée, où je suis restée vraiment collée à chaque heure même de ce récit, de ce déroulé de l'agonie de ma fille, mais en même temps, je pense que c'est plutôt ce maquillage, ce travestissement, il vient par la langue elle-même, parce que ce ne sont pas des mots qu'on utiliserait comme ça dans le récit. Moi, je suis très heureuse d'ailleurs d'être exemptée du coup du récit que je devrais répéter maintes et maintes fois dans un vocabulaire pauvre et qui ne rendrait pas compte de toutes les émotions qu'on a traversées, grâce à ce livre qui fait office maintenant de récit. – J'ai maquillé, enjolivé, recruté, fauné, homme de paille et prête non, ne voulant pas accommoder la mémoire de papa, ni les amis des amis des amis. – Oui, le problème, lorsqu'on écrit un livre sur son père, sur quelqu'un qui a vécu, qui n'est plus là pour se défendre, parce que mon père maniait le français mieux que personne, donc il a aussi tout de suite pu rétorqué à ce livre. Donc j'ai essayé aussi d'aborder ce livre sur un plan romanesque. Donc je me suis un peu caché dans ce livre, tout en disant la vérité et sans rien changer à la vérité des choses. Et j'ai donné un contour romanesque, j'ai inventé des personnages pour… – Oui, c'est ça, j'en ai fait un roman, j'ai fait un roman de ma mémoire, tout en la disant, au plus nu, au plus juste et au plus simple. – Alors, puisque c'est un personnage de roman, le petit Yann, que l'on suit, notamment à cet âge de 9 ans, qui est le moment décisif, c'est-à-dire le jour où vous allez d'abord porter un poème que vous avez écrit à votre mère, et elle le trouve formidable, elle va même le dactylographier elle-même, puis ensuite vous le portez à votre père. Est-ce qu'il a réellement réagi comme vous le racontez, et comment réagit-il ? – Ma mère ne s'attendait absolument pas à cette réaction de sa part. C'est-à-dire qu'elle a attendu que mûrisse vraiment chez moi un sens de l'écriture assez fin et pour être présentable à un homme tel que mon père, qui était un censeur et qui était un… oui, c'est ça, un grand écrivain. Mais mon père, plus le poème était bien, plus le texte était bien, plus mon père avait à cœur de le pourfendre et de le laisser sur le carreau. Il a tout de même déchiré sous mes yeux et sous les yeux de ma mère, donc mes premiers poèmes et mes premiers dessins, avec interdiction d'y revenir tant que je n'aurais pas eu la mention, etc. – C'est une violence terrible, parce qu'il vous dit même, mais tu te prends pour Paul Valéry ou quoi ? – C'est ça, il a pris ma mère un témoin, mais regarde, en plus il se prend pour Paul Valéry. Et ce à quoi ma mère, évidemment, avait beau jeu de lui dire, mais Paul Valéry à son âge, je devais avoir 14 ans ou 13 ans, elle trouvait ça extraordinaire. D'ailleurs, moi, je n'avais pas l'impression d'imiter Paul Valéry, c'était lui que j'avais plutôt l'impression d'imiter. – Lui, votre père. – Donc il se promet pour Paul Valéry à ce moment-là. – On ne va pas en rajouter sur votre père, je crois que vous lui réveillez suffisamment… – Non, 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 mais c'est… – Est-ce que c'est un règlement de compte ? On a du mal, en tant que lecteur, on a du mal à… À certains moments, on a l'impression que vous réglez des comptes, et puis à d'autres moments, vous êtes au contraire, dans une élégie totale, proche de lui, comme si vous lui aviez tout pardonné. Vous l'appelez papa, d'ailleurs. – Non, je n'ai pas à pardonner à mon père. Mon père, c'était mon père, libre à lui de m'aimer ou de ne pas m'aimer. L'important, c'est qu'il ait été un père responsable et un excellent éducateur, ce qu'il a été aussi. Ce livre, pour moi, c'est beaucoup plus un hommage qu'autre chose. Je veux dire au contraire à quel point, à quel grand écrivain il était, quel homme original il était, dans une époque où tout a tendance à s'aseptiser. Mais pour lui faire ce cadeau de cet hommage, j'étais bien obligé de lui rappeler aussi qu'il m'avait fait souffrir comme petit garçon, tout petit vieux. – Vous parlez d'éducateur et en même temps, vous avez beaucoup écrit dans d'autres livres sur l'éducation des enfants, en disant que ce sont les mots, les mots choisis qui permettent d'élever, d'éduquer un enfant. Les mots, lui qui était un homme de mots, pour quelles raisons, finalement, ne les a-t-il jamais employés avec vous ? Je pense à cette scène qui est extraordinaire. Vous avez 17 ans, le téléphone sonne un matin, vous décrochez à l'autre bout du fil, « Allô, M. Kefelec ? » Alors, à 17 ans, on dit, « Bah oui, M. Kefelec. » Et là, qu'entendez-vous ? – Oui, j'entends, j'ai une infirmière au bout du fil qui me dit, « Monsieur, désolé, votre femme n'a pas passé la nuit. » Et cette femme, c'est ma mère, et c'est ainsi que j'ai appris la disparition de ma mère. Et jamais mon père, par la suite, ne m'a dit, « Tu as perdu ta mère. » J'aurais aimé aussi l'entendre prononcer ces mots. Pour lui, l'infirmière avait fait le boulot, ensuite, il n'en était plus question. Ça était… – Comment expliquez-vous que cet homme, encore une fois, écrivain, qui sculptait, vous l'avez dit, le mot et la phrase d'une manière formidable, n'ait jamais voulu ou su employer avec son fils les mots ? – Je pense que comme tout breton, il avait du mal avec les sentiments à dire ce qu'il avait sur le cœur. Il avait du mal à dire aux femmes, à ses amis, et a fortiori à ses enfants, et particulièrement à cet enfant dont je suis absolument sûr qu'il ne l'aimait pas du tout. C'est-à-dire, moi, lorsque j'en parle avec ma sœur, Anne Kefferek, la pianiste que j'admire, elle dit « Nous n'avons pas été élevés par le même homme » en parlant de lui. C'est-à-dire qu'elle, elle a le sentiment d'avoir eu affaire à quelqu'un d'extrêmement doux, d'extrêmement admiratif de son art. Enfin, mon père ne lui a jamais posé aucun problème dans la relation qu'elle a eue avec lui. – Elle est pianiste, elle n'est pas romancière. Quand vous recevez le prix Goncourt pour les Noces barbares, c'était il y a très exactement 30 ans, 1985, c'est votre… – Déjà. – Eh oui, c'était votre deuxième roman. – C'était mon troisième livre, mon deuxième roman, oui, tout à fait. – Comment réagit-il ? – Il a très très mal réagi, parce que moi, j'ai voulu faire le cadeau de ce prix Goncourt à ma famille, au nom des Kefferek. Ma mère n'étant plus là, je l'ai offert à mon père, et je l'ai offert, mais avec, comment dire, en m'excusant, en étant honteux d'avoir ce prix Goncourt, et bien m'en a pris d'ailleurs d'être honté d'avoir ce prix Goncourt, parce qu'il me l'a jeté à la figure. Il m'a répondu, mais écoute, j'ai du boulot, je suis désolé, et puis de toute manière, j'ai appris ça par la femme de ménage. – Vous l'appelez depuis une cabine téléphonique, à l'époque à Paris, il y avait encore des cabines téléphoniques, il fallait mettre des pièces dedans pour appeler. – J'aurais pu l'appeler de chez Gallimard, j'étais aux éditions Gallimard à ce moment-là, mais je trouvais que ce n'était pas bien de l'appeler de chez Gallimard, que j'aurais eu l'air de faire le malin vis-à-vis de lui, qui n'avait pas été accepté par les éditions Gallimard. Donc je suis sorti, j'ai fait un tour en ville, et je suis entré dans la cabine la plus pourrie pour appeler mon père, et pour essayer d'être extrêmement humble, pour lui annoncer ce qui ne pouvait être qu'une mauvaise douelle à ses yeux. – Ce titre, l'homme de ma vie, c'est ironique ? – Pas une seconde, mon père est l'homme de ma vie, je lui dois tout, je lui ai volé tout ce qu'il ne m'a pas donné, la culture, une certaine forme de drôlerie, l'appétit pour la vie dans tous les sens du mot, et je lui sais gré d'avoir été mon père, je n'aurais jamais voulu avoir un autre père que lui. Lorsque j'étais petit, il me disait, écoute, si tu n'es pas content, tu vas à la foire au papa, et tu t'en trouves un autre. Et quand il me disait ça, il me désespérait, je ne voulais pas d'autre père que lui, c'était au contraire, mais aime-moi, fais l'effort de me dire quelque chose qui me fasse plaisir, me concernant, tout ce qu'il me disait, me concernant, me désolé d'être moi-même. – Et vous l'avez dit, vous lui avez volé des choses, mais après tout, l'écrivain est un voleur, c'est peut-être le seul voleur qui soit beau dans l'histoire et dans nos vies. « L'homme de ma vie », le livre de Yann Keffel, qui est publié aux éditions Guérin.